Et je vais demander à André Jeannot, vice-président du conseil départemental de la Meuse, au canton de Vaucouleurs. Bonjour, je vous en prie, n'hésitez pas à prendre place sur ces très jolis petits fauteuils. Jérôme Dumont, au conseil départemental de la Meuse, au canton de Verdun, qui nous rejoint également. Et André Jeannot, Jérôme Dumont, Frédéric Chenure, président de Grand Est. Frédéric, voilà, nous sommes, non, Frédéric, ah, il est là, voilà, voilà, voilà. On m'avait dit qu'il était présent, parce que grâce, j'en profite, à l'organisation, au travail de Roxane et Lorraine, excusez-moi, je n'ai plus vos noms de famille en tête, mais on est dans une organisation particulièrement bien rodée, qui n'a d'égal que celle des précédents accueils de nos éditions, notamment celle de Floris-sur-Orne. Là, je fais un peu de lèche à notre ami Nicolas Léo, qui est parmi nous également, pour ce débat. Nicolas, si tu veux nous rejoindre, et le plateau sera complet. Donc, en fait, le débat, il est simple, on vient d'entendre, bonjour, pardon, oui, si vous pouvez vous mettre là, ça me permettra peut-être, quand je vous écouterai attentivement, d'être plus attentive, assise. Et donc, l'idée, c'est déjà de vous demander à chacun d'entre vous, si vous le voulez bien, de réagir à ce que vous avez entendu. Comment, aujourd'hui, dans votre vie, j'ai envie de dire, dans vos responsabilités, dans votre vie d'élu, comment vous appréhendez ces enjeux de l'échangement de société via le numérique, et particulièrement cet enjeu difficile, complexe, de l'identité numérique qui nous est posée à tous. Alors, indifféremment, on peut demander peut-être à André Jeannot de démarrer, et puis de nous dire, de son point de vue, comment le département aussi s'empare de ces sujets. Oui, merci, madame la déléguée. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, une précision, moi, j'ai dans mes responsabilités l'aménagement du numérique en Meuse, et Jérôme est plus dans les usages, donc il interviendra à ce titre, je pense. Simplement pour vous dire, bien évidemment, le conseil départemental que nous représentons avec Samuel a bien pris conscience de l'enjeu que représentait le développement du numérique. On ne peut pas rester, j'allais dire, spectateur du développement du numérique. Alors, le premier point, pour la collectivité territoriale, bien évidemment, moi, je pense que ça donne l'usage du numérique par le conseil départemental. Nous sommes tous équipés de tablettes, etc. Économie, c'est clair. Je ne sais pas combien de centaines de kilos de papier correspondait représentaient la masse de documents que nous recevions chaque semaine. J'étais en commission permanente tout à l'heure, 150 rapports, chose comme ça. Le document papier faisait un kilo et demi. Bon, il y en avait un pour les 34 conseillers départementaux. Nous sommes tous, bien évidemment, sur tablettes. Donc, l'économie, bien évidemment, des rapports, j'allais dire, nos concitoyens ont besoin un peu de relations plus étroites avec leurs élus. C'est clair. Ils ont besoin d'être un peu en interface avec leurs élus. Avec leurs élus, on ressent ça. Donc, ça facilite, ça donne une image plus moderne de la collectivité, bien évidemment. Je parlais déjà de l'usage. La collectivité est plus moderne, au-delà de l'image. Tout à fait, une image plus moderne et des relations plus directes. Moi, personnellement, j'utilise le numérique depuis de longues années. Je donne mon adresse mail à tous les habitants qui le souhaitent. Ils l'ont, d'ailleurs. Et chaque matin, en me levant, après le petit déjeuner quand même, je vais sur ma messagerie. J'ai toujours une dizaine de messages d'habitants du secteur ou d'ailleurs qui me questionnent sur des tas de problèmes de la compétence du conseil départemental ou pas. Ça peut être un trou sur la route. Ça peut être, tiens, et les Chinois, ils s'installent quand ? Vous en êtes où ? Ça peut être un problème, ce matin, de création de sablières dans une zone de la vallée de la Meuse identifiée comme Natura 2000, etc. Donc, des relations directes entre l'élu, la collectivité et nos concitoyens. Alors, sur, j'allais dire, l'usage, une révolution numérique dont nous avons bien conscience depuis plusieurs années, il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est le levier que constitue l'usage du numérique en matière d'égalité des territoires. Ça prend encore... C'est vrai qu'il nous appartient... Alors, le numérique, c'est comme... Bon, je vais parler d'inclusion numérique, c'est-à-dire, bien évidemment, Internet et la téléphonie mobile, n'est pas un service public. Ce n'est pas un service public. En soi, non. Mais non. Nos concitoyens, quand ils construisent une maison, ils demandent au maire de lui amener la convite d'eau, à EDF d'amener l'électricité, à la com d'agglos ou autre, ou à la communauté de communes d'enlever les ordures ménagères. Ce sont des services publics. Alors que le numérique, malheureusement, malheureusement, je le dis bien, peut-être, alors que dans d'autres pays, c'est un service public. C'est-à-dire que... En tout cas, l'infrastructure. Pardon ? En tout cas, l'infrastructure. Oui, en termes d'infrastructure. Oui. En termes d'infrastructure. J'ai précisé, je parlerai essentiellement d'infrastructure. Oui, bien sûr. Voilà, alors, j'ai évoqué, j'ai à dire, le levier en faveur de l'égalité des territoires. C'est clair, c'est un levier. Les liens qui sont resserrés entre nos concitoyens et les élus. Alors, quelle place donner au numérique, bien évidemment, dans nos projets d'aménagement du territoire ? Ça doit être au cœur de notre réflexion. C'est au cœur de notre réflexion. Nous avons bien conscience que maintenant, le numérique fait partie de la vie quotidienne de nos concitoyens. Pas seulement dans leur vie quotidienne, mais dans la vie des entreprises. Quelle entreprise n'utilise pas Internet, n'utilise pas... Lorsque nous bâtissons une maison médicale, le médecin généraliste utilise un besoin d'imagerie médicale, etc. Donc, dans la vie quotidienne, nous avons bien conscience, c'est devenu un élément d'attractivité des territoires ruraux. Vous le savez bien. Donc, lorsqu'une personne veut s'installer dans nos villages, la première chose qu'elle demande, c'est s'il y a de la téléphonie mobile, s'il y a des services de proximité, bien évidemment, des soins de santé, des écoles. Mais ensuite, l'attractivité, c'est l'accès à la téléphonie mobile et l'accès au numérique. Tous les notaires vous le diront actuellement. Voilà les quelques remarques. Alors, bien évidemment, quand j'ai dit ça, je n'ai rien résolu. Avant d'accéder au numérique, il faut bâtir les infrastructures. C'est compliqué, c'est coûteux. Je rappelle quand même que le département avait mis en place un réseau de solidarité dès 2008, me semble-t-il, ou 2006, avec un réseau aertien qui a permis d'amener du 4 mégas, à l'époque, 4, 5 mégas, sur 90% du territoire meusien. Bien sûr, les 10% restants ont hurlé s'il n'y avait pas de solution technique, à part le satellite, qui est coûteux. Il a été amélioré. Nous l'avons amené à 8 mégas en 2012. Et bien évidemment, les usages ont évolué. Ce qui veut dire que maintenant, où on nous demandait du 8 mégas, on nous demande du 30 mégas. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Nos partenaires comme Orange font des efforts sur le VDSL2, etc. Très brièvement, nous avons élaboré un schéma d'aménagement du numérique pour les années à venir. En clair, ce sont 150 000 prises à déployer dans le département. Prises très haut débit, je suis sur la fibre là. Dont 40 000 pour l'opérateur Orange, et puis un peu plus de 80 000 pour les collectivités territoriales, avec l'aide de l'État. Alors ce plan est quasiment bouclé. La région souhaite prendre le relais, mais je pense que Philippe Richer en parlera d'une manière plus complète. en assurant la maîtrise d'ouvrage de 7 départements de la nouvelle grande région Grand Est, excepté la Moselle et la région Alsace. Donc nous sommes en train de travailler de concert, bien évidemment. Hier j'étais encore à une réunion en Pont-à-Mousson pour essayer d'harmoniser ces schémas départementaux, ce qui n'est pas simple. Quant au délai, quant aux priorités, quant au financement, la région a pour objectif de déployer un million de prises, c'est-à-dire toutes les prises, sur un délai, sur un planning de 8 ans à compter de 2018-2019. Et en ayant, comment dirais-je, en utilisant, en ayant recours à un opérateur privé, qui pourrait porter un minimum d'investissement. Voilà. Que dire des usages ? Je vais laisser Jérôme s'expliquer. Moi j'évoquerai également l'innovation, parce que derrière le numérique, il y a l'innovation. Il y a l'innovation dans les entreprises, bien évidemment. Moi je le vois, je m'occupe jusqu'à maintenant de l'économie, parce que c'est une compétence transfert à la région. Et je connais beaucoup de TPE, de PME, qui n'ont pas le temps de se consacrer à l'innovation, et qui font part de leurs problèmes sur des process, à des centres de compétences, qui sont à Metz, ou nous en avons en Meuse, à Bar-le-Duc, je parle du CRI de Gédo, et qui essaient de trouver des solutions techniques, de nouveaux process, et tout ça se fait par voie informatique, bien évidemment. J'évoquerai également le tourisme. Vous savez que 70% de nos concitoyens font leur choix sur le réseau Internet, leur choix de séjour, vacances ou autre, 70%. Donc c'est également un enjeu pour le département. Nous avons bien évidemment appuyé et aidé toutes les structures de tourisme dans leurs efforts de modernisation de leur site. C'est important. Je crois que l'économie doit accompagner l'évolution numérique. Moi, c'est mon analyse personnelle. Sans prise en compte dans les entreprises de cette évolution, il y a des marchés qui échappent. Moi, je vais vous citer un cas d'usage, et de la nécessité pour les entreprises d'avoir accès à l'outil. J'ai dans ma commune, dans la commune dont j'ai été maire, une petite commune de 1800 habitants dans le Sud-Meusien, une petite entreprise. Le créateur est venu me voir il y a 10 ans. Il m'a dit, voilà, monsieur le maire, je veux créer une entreprise de veille stratégique au profit des entreprises. Je lui ai dit, tiens, c'est original. Vous faites quel type de veille ? Eh bien, voilà, nous observons les marchés, les nouveaux process. Ce n'est pas du piratage. C'est tout à fait juridiquement calé. Et donc, il a lancé son activité. Ils étaient deux. Ils sont 20 au jour d'aujourd'hui. Ils sont 20. Ils ont développé leur marché. Ils ont une clientèle, parmi leurs clientèles, de grands opérateurs. Donc, ils leur fournissent des conseils, des indications sur des nouveaux process, sur des nouveaux marchés émergents, etc. Voyez-vous ? Donc, vous voyez même, en ruralité, l'usage. Alors, pour avoir l'usage, et j'en termine là, il faut avoir les infrastructures. C'est le rôle des collectivités de l'État. Et puis, c'est le rôle également des collectivités d'accompagner le développement des usages. Et je pense que là, également, nous jouons tout notre rôle. Parce que, bien évidemment, si l'usage n'est pas bien maîtrisé, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Voilà le petit témoignage. Mais je suis prêt à répondre à vos questions, bien évidemment. Bien sûr. Alors, Jérôme Dumont, on parle des usages. Donc, comment, dans un département, dans une commune, aujourd'hui, notamment du point de vue des usages de services publics, on peut effectivement avoir une forme de demande d'usage ? Je rappelle que la ministre, la secrétaire d'État au numérique, Axelle Le Maire, a proposé dans la loi numérique les schémas directeurs des usages du numérique. C'est-à-dire de ne pas faire des schémas directeurs infrastructurels seuls, mais de les structurer avec une demande et un projet politique d'usage et de services qui soient extrêmement conçus et structurés dans la plus grande sécurité, pour faire le lien avec l'intervention de Lionel Fouillain. Alors, effectivement, en lien avec ce que André Jeannot vient de dire, on est en train de réfléchir pour mettre en place un schéma des usages du numérique, mais vous comprendrez bien que la priorité aujourd'hui, c'est les infrastructures et c'est les tuyaux. Sachant que la demande d'usage produit probablement une... Oui, les deux sont les... Libère l'organisation d'infrastructure. Si vous voulez, je vais vous prendre trois exemples de ce que notre collectivité peut apporter pour les citoyens. La première, ça va être en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur France Connect, c'est comment sont délivrées les cartes de transport scolaire pour le Conseil départemental. et en fait, ils ne se font quasiment plus que par Internet. C'est-à-dire que votre enfant est en CM2, il va aller au collège l'année prochaine, vous allez sur Internet, vous allez payer en ligne et le lendemain ou le surlendemain, vous recevez votre carte. Ça a plusieurs avantages en termes de facilité, on en a parlé, et c'est un deuxième avantage, c'est en termes de sécurisation des paiements, puisqu'on a quand même un certain nombre, notamment dans les cantines scolaires, d'impayés. Donc ça, c'est la première démarche, tout ce qui est transport scolaire, qui pourrait rentrer dans ce que vous proposez, et c'est une démarche qui est intéressante, qu'on va faire remonter au service. Voilà, on a enregistré, c'est mis à l'étude, France Connect pour le département de la Meuse. Le deuxième exemple... Voilà. Le deuxième exemple, et je salue la présence de notre DSI, Didier Elmonitor, c'est le service que le département de l'Aube a créé en 2012, de mémoire, qui s'appelle... Donc c'est une société à laquelle nous avons souscrit, qui s'appelle la SPL-X-Démat. Je sais qu'il y a un certain nombre d'élus, dans la salle notamment, Julien Didier, qui en font partie. Il y a sept, bientôt huit départements, qui vont au-delà même de la grande région, et qui ont été un petit peu précurseurs, puisqu'il y a le département de l'Aisne, en plus de six ou sept autres départements de la région Grand Est. Ça propose des services aux collectivités. Par exemple, je ne vais pas m'attarder, mais celui qui s'appelle X-Parafer, c'est un logiciel qui va permettre au maire d'être en lien avec le secrétaire ou la secrétaire de mairie, et qui va pouvoir signer, paraffer l'ensemble des documents, mais sur son lieu de vacances ou à distance. Et ça, c'est intéressant. Il y a plus de 1 200 collectivités qui le font, et qui sont membres de cette société, dont nous avons toutes les démarches, puisque ça va dans les deux sens, France Connect, mais SPL, XDMAT, sous la direction du département de l'Aube. Il y a les Vosges, les Ardennes, l'Aube, la Meuse, enfin bon, j'en passe, et un certain nombre de collectivités, dont la commune de Bras, et peut-être le pays de Verdun, non ? Non, la commune de Bras. Le troisième exemple que je voulais aborder avec vous, mais je sais qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est le domaine éducatif. Et moi-même, étant enseignant, étant également au Mémorial de Verdun, les usages du numérique sont en plein essor. Et nous avons, et même là aussi, on parle de fractures numériques, nous avons un plan pour déployer et pour offrir aux jeunes collégiens meusiens des tablettes numériques. Il y a un plan parallèle à l'État, sauf que l'État ne nous permet pas forcément de pouvoir financer l'ensemble, pour l'ensemble des collégiens, contrairement à un département voisin comme celui de la Meurthe-et-Moselle, qui a les moyens de financer des tablettes pour l'ensemble de ces collégiens. C'est important d'avoir un accompagnement pour les publics les plus éloignés, là aussi, lors d'une remise au collège connecté de Freyne-en-Wavre, c'est en plein dans la ruralité, quand on a laissé les tablettes, on ne les donne pas, on les laisse dans les collèges. J'ai demandé à cette classe-là, combien d'élèves possédaient des tablettes. Il y en avait une vingtaine sur les 25 qu'on avait une. Le problème se pose pour les cinq autres. Et c'est à la collectivité, c'est au public d'apporter, pour justement réduire ces inégalités. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. La solidarité. On pourra en parler. Sur l'éducation, peut-être ? Un mot de l'État et du secrétaire général à la modernisation de l'action publique. Vous travaillez sur ce sujet avec le ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est encore un constat. On s'est rendu compte que les jeunes, on les avait un petit peu laissés de côté. Parce qu'en fait, un jeune, il ne va pas se retrouver derrière une identité numérique de ses impôts. Je parle d'un jeune de 18 ans. Ni peut-être Amélie. Et encore moins la poste, il ne va pas déranger le facteur le samedi matin. Ça ne va pas l'exciter, le facteur le samedi matin. Donc, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale de manière à créer un référentiel, un fournisseur d'identité ex-nilo à partir des jeunes qui passent leur bac. Ils ont été reconnus. Donc, ils sont éligibles, en fait. C'est une identité qui sera éligible France Connect. Il y a APB, administration post-bac. Admission post-bac. Admission post-bac. On sait qu'il y a 600 000 jeunes qui passent leur bac. Et à un moment donné, on a vérifié leur identité. Donc, l'idée, c'est de leur proposer que cette identité soit pérenne et qu'elle soit compatible France Connect. On va faire plusieurs pierres d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, le jeune, il a une identité quand il passe son bac. L'année d'après, il en a une autre pour aller dans une école ou à la fac. Il change de fac, s'en est encore une autre. Et il ne peut toujours pas... Pour le Crous, c'est une troisième ? Voilà, tout à fait. Et il ne peut toujours pas consommer des démarches administratives. D'ailleurs, lui, il s'arrête tout de suite, le jeune, dès qu'on lui parle de démarches administratives. Donc, l'idée, c'est de lui fournir une identité plutôt bien marqueter jeune. C'est sûr qu'il faudra faire attention et de manière à ce qu'il s'en empare. Et il n'aura plus de frein pour aller consommer ces différents services. Et ça, il y a un petit côté pédagogique aussi, d'ailleurs. Jeune, oui, mais aussi... Et jeune... En voie de responsabilité, de citoyenneté. Tout à fait. Parce que c'est aussi une éducation à la citoyenneté. Oui, parce que derrière, là... Bien sûr. Jérôme. Alors, juste une précision. Là, c'est l'enseignant qui parle, mais c'est important dans le domaine de la citoyenneté. C'est que depuis cette année, la notion d'identité numérique est dans les programmes d'éducation morale et civique, ce qu'on appelait avant l'éducation civique. Et c'est important, mais là, c'est plutôt sous l'angle des dangers de l'identité numérique. Bien sûr. Éducation critique. Éducation critique, mais surtout faire prendre conscience à nos jeunes qui sont beaucoup plus connectés encore que nous et qui sont nés dedans des dangers et des écueils qu'il peut y avoir par rapport à cette identité numérique. Poster des photos sur Facebook quand on a 15, 16 ans, c'est rigolo, c'est intéressant. Mais à 20 ou 25 ans, quand on va être face à un entrepreneur qui va essayer de le recruter, c'est beaucoup moins marrant. Et il y a eu des... Vous en avez plus ou moins parlé tout à l'heure, mais les dangers, c'est par exemple certaines applications comme Periscope, il n'y a pas longtemps, il y a une jeune qui s'est suicidée en direct. Donc là, faire comprendre... Mais parallèlement, il se passe aussi des choses formidables. Formidables, oui. Mais la diabolisation de certains doit être prise en compte. Enfin, on ne doit pas diaboliser, mais on doit prendre en compte les risques. C'est évident. Pour un partenaire du Clémy sur l'éducation critique aux médias, en général, le média Internet, c'est effectivement absolument essentiel. Ça ne concerne pas que les jeunes. parce qu'on se fait piéger en tant qu'adultes, évidemment, nous aussi. Et c'est vrai que c'est une veille importante. On a l'habitude... Ici, les choses ne se sont pas passées comme ça, mais je pense qu'il y a au moins un médiateur numérique dans la salle. Il y a au moins un médiateur numérique dans la salle. Bon. Les espaces publics numériques sont largement représentés en France et je suis sûre qu'il y en a beaucoup ici aussi. et vous avez des accompagnateurs, des médiateurs numériques qui sont là dans les territoires, qui ont tous les outils pour accompagner cette éducation critique. Alors, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'administration, des services et des usages. Grand Est numérique, c'est votre organisation, Frédéric Schnür. elle est importante pour l'attractivité du territoire du point de vue de l'économie numérique. Je crois que vous êtes labellisé French Tech. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. On a parlé grâce à l'UCEP, excusez-moi, du coup, j'ai retenu le prénom, pas le nom de famille, c'est très infoli, des besoins des entreprises et de l'identité numérique de l'entreprise, mais aussi de ses prestataires, de ses fournisseurs, etc. Et comment vous, vous traduisez un petit peu ce que vous avez entendu là sur cette question qui pose celle de la transition numérique des entreprises ? Parce que les TPE, PME, elles n'y sont pas toutes non plus. Ça pose le problème de la transition numérique de chaque personne sur cette planète. En ses grades qualité, usage et autres, je vais essayer. Alors juste pour faire le point, moi je suis chef d'entreprise et je suis expert en stratégie digitale. j'accompagne notamment des organisations, quelles qu'elles soient, d'ailleurs qu'elles soient publiques ou privées, dans la transition numérique ou dans l'accélération surtout, parce que c'est surtout ça qu'on cherche à faire. Je suis effectivement président d'une association qui s'appelle Grand Test Numérique qui est née en Lorraine, qui vise à créer ni plus ni moins que la fédération indépendante des acteurs du numérique, quel qu'il soit, ça va de l'entrepreneur au développeur ou à l'intérieur d'une collectivité, la personne qui est en charge ou les personnes qui sont en charge du numérique. C'est à peu près 160 membres qui vont du petit auto-entrepreneur voire même de l'étudiant jusqu'à ENGIE, SFR, Orange, qui est membre, etc. Donc on a vraiment tout le panel, on a des avocats, on a... ils sont venus nous rejoindre parce que cette bataille elle est essentielle et on est nés tout simplement d'un constat, d'un double constat, c'est que, un, il n'y avait pas de corps constitué à l'échelle d'un territoire, on va dire autour de la Lorraine parce que pour nous les territoires, alors je vais juste faire une petite parenthèse pour prévenir. Je ne comprends pas tous les mots qui ont été utilisés parce que moi c'est des trucs, c'est entre vous, collectivité et tout, je ne suis pas très très fort là-dedans, je comprends plein de choses mais pas toujours tout, première chose. La deuxième, j'ai un vocabulaire parfois fleuri et je m'en excuse mais je suis sûr que chez vous, dans vos cuisines, salle de bain, garage, vous l'utilisez. Trois, je suis un poil à gratter, je ne suis pas là pour... D'ailleurs je ne me fais jamais de copain généralement, quand je ressors d'ici j'attends les gens à l'extérieur ou c'est plutôt eux qui m'attendent d'ailleurs. Je ne suis pas là pour être sympa. Mais on n'est pas là pour être sympa. Non mais je préviens parce que je ne vais peut-être pas forcément dire des trucs qui vont plaire à tout le monde mais ce n'est pas l'objet. Beaucoup de préalables, on craint le pire. Ne craignez pas le pire. L'important, c'est le message qui est véhiculé et je vous fais transpirer à ce point-là déjà. Ne pas baisser, enlever la veste si vous le désirez, je vous donne l'exemple. Excusez-moi. Donc non, dans ce sens où j'ai entendu des choses depuis tout à l'heure qui moi me perturbent au sens où le numérique nous bouscule depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on se réveille comme des vierges effarouchées. Alors ça me fait mourir de rire parce que ça veut dire que quand gouverner c'est prévoir, ça veut dire qu'il y a quand même une faute professionnelle très grave, majeure parce qu'on est en responsabilité sur des citoyens qui nous font confiance pour anticiper, prévoir et on s'est planté comme des merdes. Ça c'est le premier mot fleuri de la journée. Je vais plus loin. Je vous prie de m'excuser par avance de ce que je vais dire parce que celle-ci elle va pas être sympa non plus. Huit ans, dans huit ans on aura des pré-prises. Il y a huit ans il se passait quoi ? Aujourd'hui on prévoit dans huit ans d'avoir des prises. Excusez-moi mais dans huit ans on refait la même. Invitez-moi à la treizième et on rediscute. Dans huit ans les pré-prises elles servient plus à rien. On est en face d'un problème d'accès à l'internet qu'on fixe avec des mauvais réflexes. Le réflexe creuser des trous faire des tranchées mettre des tuyaux. Nous à Grand Est Numérique on s'est battu comme des morts de faim avec la région pour qu'ils comprennent que quand ils creusent un trou même si c'est pas prévu qu'ils mettent juste un petit four au vide histoire de pouvoir glisser une fibre en C4 pour éviter d'avoir à repercer des trous. On est conscient que c'est bien pour les entreprises du bâtiment on est conscient de plein de choses. Mais nous on s'en tamponne nous on est entrepreneurs on est utilisateurs. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir de l'internet là où on est. Et toutes les personnes ici qui ont un smartphone quand elles l'utilisent à la maison elles ont leur connexion internet bon c'est bien elles ont leur prise prise. Non. Elles ont besoin d'internet là où elles sont au moment où elles sont. La mobilité le travail en mobilité à la fois pour des façons de vivre aussi pour le côté pratique et tous les côtés négatifs qui vont avec. Et il y en a plein le fait qu'on soit sous pression sans arrêt connecté sans arrêt joignable etc. Ok soit c'est un fait et on changera pas sauf s'il y en a un ici alors qu'il se lève lève le doigt et nous annonce la couleur personne ne va aller se confronter à un mouvement qui n'a pas connu de tel impact depuis 300 400 ans voire même plus. Donc voilà déjà une première chose c'est à dire que l'internet il est mort On nous cherche de l'air Je rigolais Merci Je rigolais Je suis désolé Donc voilà pour cette partie là Donc en réalité ma façon de voir l'accès à internet pour les usages comme pour les infras n'est certainement pas un simple câble qui arrive dans une prise de maison Moi ça doit être partout je veux être dans mon champ je veux si je suis agriculteur et que j'ai besoin de piloter mes drones je veux être dans la cour d'école si je suis étudiant je veux être sur le théâtre des opérations je suis le maire de Verdun je suis ici le problème il est là et c'est maintenant mon information et c'est pas au bureau à appeler la secrétaire et machin c'est pas ça c'est plus ça Donc la prise de dans 8 ans ok soit mais pour moi c'est pas là que ça se passe pour moi on est déjà dans un combat perdu et dans un combat passé donc qu'est-ce qu'on fait soit on recommet les mêmes erreurs soit on se dit attends on va pas se faire avoir deux fois et on va se dire dans 8 ans il va se passer quoi dans 8 ans on va être connecté partout tout le temps avec notre véhicule avec notre frigo avec notre machine à laver avec notre pneu avec peu importe quoi parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'imaginer ce qui se passera dans 3 ans au numérique pour ceux et il y a suffisamment de personnes de cet âge ici qui remontent 5 ans en arrière je vous invite à vous repositionner 5 ans en arrière on a parlé de débit à 4 mégas tout à l'heure à 4 mégas on était aux patates il y a 5 ans à 8 mégas on était à peu près correct aujourd'hui vous me dites 30 je vous dis déjà en dessous de 100 vous pouvez ignorer pourquoi ? parce que la puissance la qualité le volume des données va éclater mais sévèrement votre petit tube de 30 tant mieux mais je ne veux pas vous énerver je ne veux pas vous énerver je le savais que je vous énerverais il n'a même pas eu le temps de s'énerver il n'a pas eu le temps je suis là comme poil à gratter je suis là comme poil à gratter je vous amène le département c'est de ça dont je vais vous parler j'aimerais n'hésitez pas à prendre le micro monsieur je ne vais pas me fâcher mais je le dis très directement on est là je vous attends dehors si on ne se chipouillait pas un peu ce genre de réunion bien évidemment que les collectivités territoriales ont pris conscience de la révolution numérique il n'y a pas 8 ans dès le départ le problème c'est qu'au départ on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait c'est à dire avec nos moyens financiers on a amélioré l'ADSL fournie par les opérateurs c'est ça la réalité c'était du 2 mégas on l'a amélioré on l'a porté à 4 à 8 à 10 c'est vrai que les usages mais actuellement pour l'usage non entreprise familial le 30 mégas n'est pas j'allais dire de mauvaise qualité c'est acceptable c'est encore acceptable mais c'est vrai c'est vrai je le dis dans les années à venir ça sera plus du 30 mégas ça sera du 100 du 300 mégas c'est clair je suis d'accord avec vous le seul frein permettez-moi j'en termine là c'est les capacités d'investissement des collectivités territoriales parce que je l'ai dit en préambule ce n'est pas un service public elles doivent trouver les ressources nécessaires et faire des économies sur d'autres budgets pour investir on pourrait parler de fiscalité c'est une priorité pour notre département c'est une priorité la région partage cette priorité oui j'ai vu qu'il y a deux personnes qui aimeraient intervenir je vous laisse encore une minute pour finir votre phrase mais vous aviez cherché monsieur j'ai cherché quand on cherche on trouve il avait son droit de réponse c'est un peu la moindre des choses donc on va embrayer en rebondissant sur les questions et après on passera à la pause tout ça tout ça c'est bien on se fait bousculer etc on a un changement de paradigme mais c'est difficile un changement de paradigme parce que ça veut dire comment je fais pour changer j'ai le logiciel qui m'habite depuis que je suis tout petit et qui a été nourri de toutes les mises à jour que j'ai pu rencontrer à l'école et dans la vie professionnelle tout ça c'est une opportunité phénoménale et j'aurais même tendance à dire pour un territoire comme Verdun c'est encore plus enfin Verdun un pays de Verdun je vous ai dit j'utilise pas les vocabulaires toujours bon vous m'en voudrez à l'extérieur attendez moi on parle bien du territoire élargi voilà territoire élargi c'est une opportunité formidable parce que en termes de qualité de vie à comparer vaut mieux être à Verdun à côté d'un champ que se péter Paris avec tout enfin je me suis péter pendant quelques mois et bonjour quoi mais pour ça il faut du réseau il faut du réseau il faut du réseau enfin ils sont en train d'y réfléchir enfin on est en 2016 ils y réfléchissent pour dire à quel point l'anticipation malgré tout bon ça veut dire quoi ça veut dire qu'un territoire comme le pays de Verdun la Meuse pour être même au sens plus large du terme mais la Moselle en fait partie la Meurthe et Moselle ce sont des territoires d'ailleurs que Paris et Strasbourg veulent désertifier on a bien compris qu'autant mourir le plus vite possible c'est une opportunité pour attirer des gens ici ou pour les garder ici parce qu'ils n'ont pas la nécessité hors infrastructure TGV et autres points d'accès etc et encore on est en 2016 je vous invite à revenir 10 ans en arrière ce qui se passait sur la mobilité et à ce qui va se passer dans 10 ans vous avez vu les drones vous avez vu il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place un petit peu partout le télétravail la qualité de vie tout ça et les jeunes qui eux ne raisonnent absolument pas les jeunes je ne sais pas s'il y a des jeunes sortez de la salle aussi il y en a beaucoup moi j'en vois plein alors on ne parle pas des mêmes jeunes vous monsieur je peux vous fax là je vais me faire 100% d'ennemis les jeunes non on est sur une génération la génération qui arrive la génération 10-15 ans celle-ci il faut qu'on avance je suis désolé je termine pardon cette génération 10-15 ans c'est elle qui va faire des gosses ici c'est elle qui va monter sa boîte ici c'est elle qui va donc travailler qui va dans etc ces gens là ont des attentes auxquelles aujourd'hui aucune je dis bien aucune collectivité n'est capable de répondre si elle raisonne comme elle le faisait avant et comme elle le fait encore trop souvent aujourd'hui avec le même logiciel qu'avant c'est une erreur ce n'est pas possible c'est le mur la connerie tout ce que tu veux mais c'est pas bon dernière parenthèse Agène 4 22-23 septembre surtout le 22 l'après-midi la grande rencontre régionale c'est ça c'est une rencontre pour les professionnels du numérique mais le 22 après-midi on a un cycle spécifique pour les élus élus, collectivités, services on va recevoir l'ambassadeur d'Estonie ça doit parler à ce jeune homme coopération décentralisée avec l'Estonie e-démocratie e-administration ils mettent 20 ans dans la vue à la France et d'ailleurs il y aura pas mal de reste du monde je vous invite si vous voulez à venir nous rejoindre et à les écouter ils ont un Estonie Connect c'est le premier état c'est le premier état de la fusée c'est bien pour ça que je vous dis si vous voulez anticiper le coup d'après il ne s'agit pas de réfléchir avec les solutions de maintenant d'accord alors Nicolas Liot on a interpellé à l'instant à la fois la volonté politique mais l'action politique à Fleury-sur-Orne dont vous êtes dont tu es parce qu'on a fait une rencontre récemment à Fleury-sur-Orne similaire à celle-ci on a donc tu es maire adjoint adjoint au maire de Marc Lecer qui est une volonté politique très très forte aussi sur le numérique qu'on salue qui nous suit peut-être à distance parce que je sais que ce sujet le passionne et donc cette volonté politique comment on la met en action comment on répond à Frédéric non mais parce qu'il a emballé ça d'ailleurs d'une manière très élégante parce qu'elle apporte de l'humour non mais parce qu'elle apporte de l'humour et c'est une forme d'élégance c'est à dire que la gravité aura été très plombante mais finalement le sujet est lourd c'est à dire qu'effectivement comment le service public comment l'administration peut et les élus dans leur dans leur changement culturel propre comme on est tous obligés de le faire faire évoluer leur propre culture numérique assez rapidement ou laisser faire ceux qui peuvent pallier à cette absence de culture qu'on ne peut pas critiquer comment on gère ça comment ça s'est passé à Frédéric il a fallu un changement de mer pour que ça marche alors tout d'abord je voudrais dire alors tout d'abord je voudrais je voudrais dire je suis très heureux d'être ici d'être ici à Verdun ce qui est j'ai une particularité en fait du moins ma commune a une particularité c'est qu'en 1916 en fait elle s'appelait Allemagne et donc le 23 août les élus ont décidé en l'honneur de la commune de Fleury de Vendoumont en fait de s'appeler Fleury-sur-Anne ce qui fait que depuis maintenant 2-3 ans en fait donc en fait on vient on vient aux cérémonies à Fleury donc de Vendoumont qu'on salue bien bas village détruit je cherchais je cherchais le mot village mort pour la France déclare qui est assez intéressant je parle notamment pour tous ceux qui nous suivent de loin vous vous savez bien ici et alors dans les actions numériques il y a aussi dans ce qu'on a fait en fait parce que pour le coup on était il y a donc en 2014 on était en train de revoir la rubrique histoire notre site et en fait avec avec une agent et puis un habitant en fait on s'est dit que tout simplement on allait venir sur place faire un reportage donc on a refait un reportage vidéo on a même fait pour le coup un site sur Fleury de Vendoumont pour expliquer davantage en fait ce qui s'était passé puis qui voit un peu à quoi ressemble le village on sera là le week-end prochain donc c'est dimanche 3 ou dimanche 4 je sais plus juillet donc 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 voilà et donc voilà notamment une action numérique qui a été faite sur la question en fait des entreprises donc alors moi sur la transformation numérique j'ai j'ai un peu l'impression alors c'est je pense qu'effectivement les élus mais comme tout le monde on est en retard mais on est en retard aussi parce que moi je suis incapable de prévoir sur ce sujet là dans 10 ans c'est parce que il y a une stat qui dit que 90% en fait des biens de consommation dans les 15 prochaines années on les connait pas en fait ce qui fait que et en fait ça avance tellement vite donc ça avance tellement vite que par exemple j'ai fait un pour le coup j'ai fait un séminaire avec les élus c'était c'était vers le ouais le mois d'avril quoi donc on me demandait de me projeter sur donc 10-15 ans et en fait j'ai bien vu que c'était compliqué donc j'aurais parlé les objets connectés comment on allait faire avec la médiation numérique la robotique quoi dans nos projets dans les prochains mois on a acheté un robot buddy donc pour le coup ça va un peu donc on va sensibiliser sur ces questions là mais je vois bien que c'est aussi compliqué donc il y a tout le travail qui est fait pour le coup au niveau de ville internet et qui nous aide vraiment beaucoup pour sensibiliser les élus sur cette question là mais donc il faut faire preuve de pédagogie c'est aussi il y a quand même eu des gros progrès de fait ces dernières années je pense que pour le coup la French Tech c'est quand même un bel exemple donc moi je vois les collectivités sur Normandie French Tech où on nous a demandé de soutenir le projet on a invité aux initiatives etc donc je pense qu'effectivement on est bien conscient après effectivement il y a la question des moyens ce que moi je vois par exemple sur les écoles élémentaires donc on s'est posé la question en fait est-ce qu'il fallait effectivement pourquoi pas tablette ordinateur etc sauf qu'effectivement ça a un coût c'est pas toujours évident en plus il y a à la fois le coût de l'ordinateur et de la tablette mais pour le coup il y a aussi le coût de la prise oui puis toutes les applis qu'il faut mettre dedans il y a les applis l'accompagnement donc formation des enseignants donc pour le coup là on touche à l'éducation nationale donc c'est pas forcément nous la collectivité ce que malgré tout la collectivité elle a son temps qui est souvent beaucoup plus périscolaire que l'éducation nationale qui est sur le temps scolaire donc les collectivités moi je pense que malgré tout elles font et on le voit sur la plateforme de ville internet elles font preuve beaucoup d'imagination en fait il y a énormément d'initiatives qui se font oui parce qu'on dit qu'elles sont souvent en avance il y en a pas mal dans la salle ah oui oui donc et après elles le font parce que différemment parce qu'aussi elles ont toutes chacune leur spécificité il y a la taille des communes ça aussi c'est un facteur la taille des communes leur potentiel aussi financier etc tout ça fait que elles avancent pas forcément au même rythme mais il y a il y a effectivement des initiatives qui se font et puis je trouve que ce qui est bien avec le numérique c'est la partie où finalement c'est transversal donc donc là on parle pour le coup entreprise et numérique on s'aperçoit que finalement dans ce domaine là malgré tout on avance et il y a dans d'autres thématiques autres que le numérique où pour le coup avec les entreprises ça avance peut-être un peu moins vite mais parce que justement le numérique est un outil qui permet d'accélérer certains processus et certains échanges d'accélérer oui donc et juste je pensais en t'écoutant sur l'interterritorialité et ce qu'on vit ici la ville de Verdun le pays de Verdun jusqu'au département la communauté d'agglomération etc vous êtes dans une dynamique similaire c'est à dire qu'il y a une transversalité qui pousse les élus à casser un peu les silos habituels y compris territoriaux et les frontières territoriales à dépasser les clivages politiques et à aller vers une interterritorialité pour la mise en oeuvre de services numériques qui par nature et par essence sont des services fluides dans des logiques de flux et vous travaillez beaucoup avec Caen-la-Mer et je pense qu'en plus je ne donnerai qu'un exemple il y a Caen-la-Mer il y a aussi finalement on n'est plus limitrophe de Caen-la-Mer mais il y a encore quelques années de fait quand on avait un service qui était développé à Fleury ou vice versa qui était développé sur la commune d'à côté qui à l'époque n'était pas à Caen-la-Mer pour le coup la personne déménage et des fois c'est un changement complet de dispositif de la façon de faire et donc pour le coup c'est aussi important de mutualiser les choses ce sera réglé avec France Connect on déménagera mais on gardera la même identité et alors sur France Connect il y a deux aspects qui m'intéressent vraiment et nous c'est là dessus qu'on va aller en fait il y a sur les services périscolaires en fait donc cantine, garderie et transport scolaire donc parce que nous pour le coup le barème se fait sur le quotient familial donc pour le coup c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple et je sais qu'on a donc tout en sachant que la médiation numérique va aussi jouer un rôle et je vais revenir juste après dans le donc et le deuxième aspect alors c'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué parce que nous c'est ce qu'on se disait c'est d'avoir dès qu'on rentre sur le site un système d'accès personnalisé on a déjà le cas c'est à dire qu'en gros vous cliquez selon que vous êtes nouvel habitant etc mais effectivement quand vous êtes jeune c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué puis de savoir les services qui peuvent vous intéresser directement c'est des logiques de tableau de bord auxquelles on va arriver où le citoyen va trouver ses services poussés en fonction de son profil non ? je pense que là c'est là où ça se rejoint un petit peu c'est qu'il faut réinventer il faut inventer des choses il ne faut pas essayer de copier ce qui existe aujourd'hui en termes de cas d'usage c'est un petit peu le discours tout à l'heure sur c'est d'anticiper de voir un peu plus loin mais les cas d'usage c'est la même chose n'essayons pas de copier de reproduire c'est pas parce qu'on a une identité numérique c'est pas parce qu'on a l'état plateforme qu'on va essayer de faire la même chose que ce qui existe aujourd'hui alors inventons des nouveaux dispositifs des nouveaux cas d'usage et la dernière chose en fait que je voulais dire c'était sur la médiation numérique et ça revient aussi par rapport à ce qu'on disait la transformation numérique de la collectivité en fait notamment sur le fait qu'on évolue on s'adapte moi je vois qu'à Fleury en tout cas on se pose la question on est en train de quantifier en fait le nombre de personnes qui fréquentent l'accueil donc de la mairie et en fait le nombre de personnes qui fréquentent l'espace public numérique parce qu'en fait on se rend compte qu'on se dit tout simplement là on le voit déjà il y a un poste d'accueil qui a complètement basculé sur les services périscolaires donc parce que de fait tout ça maintenant c'est dématérialisé quoi donc et à l'inverse on voit bien que la médiation numérique va devenir importante ce qui veut dire bientôt je pense que déjà c'est un avis perso mais je pense que les agents d'accueil dans les collectivités bientôt se feront de la médiation quoi et nous la question qu'on se pose parce qu'on a actuellement on a des bâtiments qui vont être déplacés etc et moi je me pose fortement la question à savoir si finalement les services administratifs il ne faut pas les mettre c'est à dire donc alors c'est compliqué dans l'actuelle école maternelle à l'étage etc mais sous-entendu en fait que l'accueil il soit à côté de l'EPN quoi donc ça c'est une question la question de l'impact du numérique sur le bâti administratif et public est un enjeu que tu évoques là et qui effectivement est essentiel et dont il faut parler aussi donc c'est bien transversal je suis obligée de vous alors je vais vous interrompre je vous propose une chose on est on a un peu de retard mais on a aussi un intervenant en fin de journée qui n'est pas là donc on va rattraper sans souci ce retard je vous propose de bien conserver vos questions de les écrire de les noter la deuxième partie de l'après-midi est consacrée à ce qu'on a appelé un échange participatif on aura une petite introduction de ce débat et on va mener le débat donc on commencera par vos questions je pense que tous nos invités seront là même si certains vont devoir partir un tout petit peu plus rapidement mais ils seront là